Christian Prudhomme, je suis DSIO-DPO d'établissements privés indépendants ou de petits groupes dans le champ du MCO, SSR et de la psychiatrie. Je suis expert à la NAP et expert visiteur à HHS et je participe aussi au comité de pilotage permanent à la FHP qui travaille entre autres sur les programmes du passé, hôpital numérique et open, et sur les programmes à venir, le Ségur mais aussi la certification DSI. Au niveau de la NAP, on met à votre disposition un certain nombre de kits, celui qui nous anime aujourd'hui concerne le domaine D5, mais tous nos kits sont bâtis de la même manière. Ils s'articulent en trois parties. Pour pouvoir agir, il faut au préalable avoir fait un autodiagnostic et un bilan de la situation dans laquelle on se trouve. Ensuite, on vous aide et on vous guide pour déterminer le plan d'action qui est à conduire. Et pour finir, on met à votre disposition des outils ressources qui peuvent prendre plusieurs formes, dont la plus aboutie, lorsque c'est possible. C'est quasi carrément un document preuve que vous devez vous approprier et personnaliser bien évidemment. Mais en tout cas, toute la trame et tout ce qui est attendu par les ARS y figure. Au-delà de ce domaine D5, nous vous proposons aussi au niveau de la NAP un certain nombre d'outils et de kits qui viennent compléter ce kit du domaine D5 avec, pour les citer, le kit de déploiement d'une solution SI, un kit achat SI et comment construire une relation apaisée et surtout efficace avec son éditeur, le kit démarche et processus, le kit conduite du changement puisqu'il est nécessaire d'accompagner toujours les équipes et de créer des groupes de travail si on veut que les projets aboutissent, est associé à ce kit, le kit de la communication qui permet là aussi d'informer et de tenir à informer de toutes les étapes qui ont été franchies, l'ensemble des professionnels qui sont concernés. Le kit RGPD, important puisque depuis le règlement européen sur la protection des données, nous devons nous y conformer et en particulier dans le monde de la santé où nous manipulons des données sensibles. Et pour finir, le kit de gestion de projet SI dans une structure sanitaire qui, là aussi, permet de déterminer et d'identifier toutes les étapes à franchir si on veut, avec méthodologie mener à bien son projet. Je crois que c'est à moi. Je suis directeur des systèmes d'information et l'innovation numérique d'un groupement hospitalier de territoire qui regroupe 14 établissements dans les Alpes-Maritimes, dont un CHU, le CHU de Nice. Je suis ex-faire ANAP, comme a pu le préciser Yves. Et j'interviens également au titre de la Fédération hospitalière de France pour tout ce qui est sujet numérique en santé. Voilà, je fais un peu le pendant public de ce que peut faire Christian par rapport à sa participation dans l'écriture des plans. Donc très rapidement, sur cette slide, c'est ici la boîte à outils avec les grandes familles d'action à mettre en œuvre pour valider les indicateurs du domaine des cinq. Je vous propose de ne pas passer trop, trop de temps sur cette slide parce qu'il suffit en définitive de la lire. Peut-être retenir qu'elle se fait en trois étapes, elle s'articule en trois étapes, cette boîte à outils, aborder le D5, mettre en place l'informatisation du pilotage médico-économique et faire vivre l'informatisation du pilotage médico-économique. Et à chaque fois, vous avez pour chaque thématique des outils comme par exemple connaître le D5 ou préparer le déploiement de son projet. Ce sont des fiches très pratiques pour mener à bien ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada